... Alors je vais juste vous demander de serrer vos ceintures encore un peu plus d'avoir répondu massivement à cette invitation de l'Église de Jésus-Christ à Ottawa pour ce trois jours de séminaire que nous allons avoir avec l'apôtre Douglas qui vient de Paris-France, comme vous le savez. Et il va nous parler durant ces trois jours sur le grand thème qui est la révélation des fils de Dieu. Et je pense que beaucoup d'entre vous, rien qu'en lisant le thème, vous n'en savez pas vraiment, comment je vais dire, à profondeur de la signification. Mais je pense que c'est pour ça que vous êtes là, parce que la parole de Dieu va vous illuminer, la parole de Dieu va vous éclairer, la parole de Dieu va éclairer les ondes et les ténèbres de vos vies, et la parole de Dieu va emmener la vie dans les ossements desséchés de votre vie. C'est pour ça que nous sommes là. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que l'onction de Dieu est dans la maison ? Amen. Est-ce que vous pensez que le Seigneur peut vous parler, transformer votre vie ? Amen. Amen. Notre désir, ce n'est pas seulement de faire des séminaires parce qu'on a l'habitude de faire des séminaires ou parce que les églises font des séminaires. Et notre désir, c'est vraiment d'entendre la part du Seigneur. Amen. Bien aimé. Alors, nous ne voulons pas que vous puissiez juste prendre habitude à venir ou aller à des séminaires, parce qu'il faut aller à des séminaires. Nous voulons vraiment que vous puissiez venir avec un cœur désireux d'entendre la part du Seigneur. Amen. Bien aimé. Amen. Et alors, pendant ces trois jours, c'est votre premier jour. Ma prière est que je puisse vous voir le deuxième jour. Ma prière est que je puisse encore vous voir le troisième jour. De la même manière qu'on a commencé, que nous puissions aller de gloire en gloire jusqu'au dimanche. Est-ce que vous le croyez ? Vous croyez que le Seigneur peut le faire pour encore l'acclamer ? Alors, sans plus tarder, le peuple de Dieu aidez-moi à accueillir l'homme de Dieu, le pasteur, l'apôtre Douglas qui vient de Paris. Et il va nous bénir pendant ces trois jours en passant. C'est mon mentor dans le ministère, comme je l'ai toujours dit, un coach pour moi, un exemple pour moi. Parce que je suis un de ceux-là qui croient que même si tu es un homme de Dieu, tu as toute la révélation du monde. Il n'y a pas que Dieu au-dessus de toi. Amen. Le Seigneur appelle les gens à être sous, comment je vais lire, le parapluie, ou comme on dit en anglais, spiritual covering, bien que je n'aime pas trop les termes, mais c'est ça. Amen, bien aimé, parce qu'on se doit d'être soumis aux uns et aux autres. Et il y a des gens qui ont marché devant le Seigneur avant nous. Amen. Et des gens qui ont une plus grande grâce que nous. Et c'est des gens avec qui nous devons travailler. Et avec toute humilité, je dois le dire que je respecte l'action que le Seigneur a mis dans la vie de cet homme de Dieu. Parce que je pense qu'il est réellement une grande bénédiction pour le corps de Christ dans ce temps de la fin. Avec un message authentique qui vient avec puissance et révélation directement pendant qu'il le fait. Je dois souligner ça parce que j'observe beaucoup. Amen, bien aimé. Deux fois, le frère de Glace, il vient ici, tout ce qu'il a besoin, c'est sa Bible. Il peut faire quelques petites notes, mais quand il est ici, il ne suit pas forcément ses notes. Amen. C'est une particularité que j'ai remarquée avec lui. Parce qu'il faudrait le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se refèrent, qui peuvent même télécharger des messages sur Internet pour venir prêcher. Mais c'est quelque chose que j'ai apprécié en lui. Parce que c'est une voix prophétique. Amen. Et les voix prophétiques aujourd'hui à l'église, c'est quelque chose qui manque. Amen, bien aimé. Alors, avoir quelqu'un qui se met devant vous et qui peut être connecté au ciel pour vous parler de la part de Dieu, c'est vraiment une grâce et une bénédiction. Alors, peuple de Dieu, aidez-moi à accueillir l'homme de Dieu de grâce à vous. Merci. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Demande à saluer ton frère de gauche et de droite. Diby, tu as un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Non, il n'a pas entendu. Tu peux le dire, tu as un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le dire encore très fort ? Tu as un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Je tiens à bénir le nom du Seigneur pour sa grâce, pour cette opportunité qu'il nous fait d'être encore au milieu de vous, au milieu de ce peuple, dans ce jour, dans ce trois jours de conférences, de séminaires, le thème et la révélation du Fils de Dieu. Un grand merci, Pasteur René. Un grand merci aussi à toute l'Assemblée. Je tiens à honorer la présence d'un nombre de dieux que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément, qui travaille, qui œuvre dans le pasteur Jean Turpin, le pasteur Déné Couty. Si vous pouvez juste vous lever, nous allons vous accueillir aussi. Alléluia. Merci. Merci d'avoir honoré par votre présence. Alors je sens dans mon esprit que ça va chauffer pendant ces trois jours. Amen. Tu ne dis pas Amen, tu ne crois pas. Amen. Je dis que ça va chauffer. Amen. L'enseignement au niveau de la puissance de Dieu, ça va être terrible. Amen. C'est une thème que j'ai commencé à aborder avec la grâce de Dieu à Paris, depuis pratiquement un mois sur la révélation des fils de Dieu. Dieu nous a mis à cœur de pouvoir partager aussi cela ici. Je pensais peut-être revoir ou donner ce que j'ai pu enseigner là-bas, mais l'Esprit de Dieu me conduit différemment ici. C'est-à-dire que je vais me baser sur les points clés par rapport à cet enseignement, qui est d'ailleurs l'objet d'un livre qui va être écrit, et aller vraiment dans l'orientation du Seigneur pour cette Église. Je crois que cette parole est pour toi, cette parole est pour moi, cette parole est pour quelqu'un ici. Amen. Amen. Alors, notre texte de base se trouve dans le livre de Romain, chapitre 8, le verset 14, et puis nous dirons le verset 17 à 19. Le verset 14, le verset 17, le verset 19. Romain, chapitre 8. C'est un autre texte de base. Il est dit qu'à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Et le verset 17 nous dit, Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutes fois nous souffrons avec Lui, afin d'être glorifiés avec Lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et verset 19, qui est un autre texte de base, il dit aussi, La création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. On parle de révélation. C'est quoi la révélation? La révélation, c'est l'action de ôter le voile, d'en lever quelque chose qui constitue comme un voile de découvrir, révéler, c'est rendre visible, révéler, c'est quelque chose qui était comme dans l'ombre qu'on vient à manifester. Voyez, quand on parle de la révélation, c'est comme si vous sortez de ténère, vous sortez de l'inconnu et vous êtes présenté sur la scène publique, sur la scène internationale. C'est ça même, l'essence même, ou la définition même de la révélation. Et dans le contexte que je vais présenter ici, dans la prédication d'aujourd'hui, ça sera une présentation. Et j'aime Dieu parce que Dieu parle de la révélation ou encore de la manifestation ou encore de la présentation des fils de Dieu. Si nous sommes fils de Dieu, nous sommes appelés à être révélés ou encore à être manifestés. Et qu'est-ce qu'un fils de Dieu? C'est qui? Qui sont les fils de Dieu? Les fils de Dieu, ce sont ceux qui sont nés de Dieu. Les fils de Dieu, ce sont ceux qui appartiennent à Dieu. Ce sont des personnes qui marchent selon l'esprit de Dieu. Ce sont des personnes qui vivent par l'esprit. C'est pourquoi il est dit que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, les fils de Dieu reçoivent de Dieu le témoignage, voyez, car il est dit que l'esprit de Dieu est un témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire Dieu lui-même vient et il témoigne de vous, à vous-même, à votre esprit et aux hommes, aux personnes autour de vous. Et les fils de Dieu sont également des héritiers, des personnes qui reçoivent de Dieu un héritage, mais par la souffrance. Alléluia. C'est ça, le fils de Dieu. Et ça, c'est juste en termes d'introduction de ce thème, la révélation du fils de Dieu. Mais je ne parlerai pas de ça parce que j'en ai déjà développé. Je vais plus aller dans le livre de Job. Prenez avec moi le livre de Job au chapitre 1er. Et c'est là que nous allons puiser notre prédication, notre message et je suis convaincu que Dieu va nous faire du bien. Amen. Job chapitre 1er, dans le livre de chapitre, je dirai le chapitre 2 aussi. La Bible dit qu'il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job et cet homme était intègre et droit et il craignait Dieu et se détournait du mal. Il n'inacquit il n'inacquit sept fils et trois filles qui possédaient sept mille brebis, trois mille chameaux et cinq cents paires de bœufs et cinq cents annaises et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminant, notez bien, le plus éminant de tous les fils de l'Orient. Et ses fils allaient les uns chez les autres donner tour à tour un festin des invités et ils invitaient leurs trois soeurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils puis il se levait le bon matin offré pour chacun d'eux un holocauste car Job disait peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutu d'agir. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan aussi vint au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan d'où viens-tu Satan ? Et Satan lui répondit à l'Éternel je viens de parcourir la terre et de m'y promener car l'Éternel dit à Satan également « As-tu remarqué mon serviteur Job ? » Est-ce que tu peux souligner ça ? « As-tu remarqué mon serviteur Job ? » Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre droit craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu l'as béni l'œuvre de ses mains et les troupes couvrent ses troupes couvrent le pays. Mais il tend ta main et touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et l'Éternel dit à Satan « Voici tout ce qui lui appartient je te le livre seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs l'amouraient et les amès pésaient à côté d'eux et les sapéens se sont jetés dessus et les ont enlevés et passés ont passé les serviteurs au fil de l'épée et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Et il parlait encore « Lorsqu'un autre vin est dit des fils et des filles et des filles et des filles manger et buvaient et des filles 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 se sont jetés sur les chameaux et ont enlevé et passés le serviteur au fil de l'épée et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leurs frères aînés. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé tous les quatre coins de la maison. Et elle s'est écroulée sur ces gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Et puis il se jeta par terre et se prosterna. Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, nu je retournerai dans le sein de la terre. L'éternel a donné, l'éternel a ôté, que le nom de l'éternel soit béni. Alléluia. Et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Chapitre 2, le verset 1er verset 10, il dit, Oh le fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux et se présenta devant l'éternel. Et l'éternel a dit à Satan, d'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intégré droit, créant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu excites, tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'éternel, Pour, 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 tout ce que possède un homme, il lui donne pour la vie. Mais étant ta main et touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. Et l'éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Satan se retira de devant la face de l'éternel. Et puis, il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plente du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un test son pour se gratter et s'assit dans la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien ? Nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Ce que j'aime avec vous, c'est que vous êtes trop calme. Dis-le un peu, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Alors, Dieu ne dit pas, as-tu remarqué mon serviteur ? Le problème aujourd'hui, c'est que là, nous parlons de Job, mais à la place de Job, tu peux mettre ton nom. Alors, pose encore la question à ton voisin en citant ton nom maintenant. As-tu remarqué, mon serviteur de glace? Alléluia! As-tu remarqué? Alléluia! Nous parlons de la révélation des fils de Dieu. Et Job ici était un fils de Dieu que Dieu voulait manifester et voulait le révéler à la face de l'humanité, à la face des nations. Mais Dieu va demander un témoignage, non auprès des hommes, mais auprès de Satan. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton action, j'ai besoin que tu mettes mots pour mots, phrases pour phrases, des paroles qui viennent de toi, qui sont esprit et vie, afin de communiquer cette parole telle que tu le veux, sans exagérer, sans rajouter et sans retrancher, afin de bénir quelqu'un, parce que cette parole est magnifique. Je te bénis, je te rends grâce, parce que tu es déjà à l'œuvre. Je sens déjà la présence de Dieu, je sens déjà l'onction de Dieu, mais transporté dans une autre dimension. Mais le livre de Job est un livre poétique, un livre qui nous parle des poèmes. Et on nous décrit un nom ici, ce nom qui était Job. Et cet homme, d'après les historiens, a vécu en même temps qu'Abraham. C'est-à-dire, cette histoire est une histoire très ancienne. Il a vécu avant même la création, la fondation de la nation d'Israël. Mais cette personne, avant même que Dieu ne choisisse un peuple qui lui appartient, qui porte son nom, cet homme était déjà un homme qui pouvait se révéler comme un fils de Dieu. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne suffit pas d'être seulement Israël pour être considéré fils de Dieu. Parce que même quand l'onction, l'esprit est descendu sur l'église, à la Pentecôte, il y a eu un homme du nom de Corneille. Il était romain. Il ne faisait pas partie de l'église, mais il était intègre. Mais parce qu'il était intègre, il a eu la visitation divine. Oh Seigneur, donne-nous des hommes intègres, donne-nous des femmes intègres, donne-nous des personnes qui sont sensibles à l'Esprit de Dieu et qui seront considérées comme des fils de Dieu. Mais bien aimé, cette histoire est une histoire très touchante, une histoire très marquante qui va nous aider à parler de la révélation des fils de Dieu. Dieu pose la question à Satan. As-tu vu? As-tu remarqué? As-tu vu? Vous savez, quand on remarque, c'est-à-dire on observe, on voit que non, là il y a quelque chose. Tu ne le comprends pas. Oui, Vous savez, ces derniers jours, j'ai l'impression que tu es tenté de m'amener à un niveau et si l'église a du mal, on aura du mal à m'écapiter. Et ma prière est que tu montes un peu avec moi. Aide-moi, dis-à ton voisin, monte un peu. Monte un peu. Monte un peu. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Monte un peu. 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 Vous savez, la révélation fait que même les micros ont des problèmes. Job, un fils de Dieu. Alors, avant d'aller un peu plus loin, pour nous un peu la question, quelles sont les caractéristiques d'un fils de Dieu? C'est qui un fils de Dieu? Alors, d'après la parole de Dieu, je le disais tout à l'heure, un fils de Dieu, ou les fils, quand je parle des fils, je vois aussi les filles. En ce qui concerne les caractéristiques de fils de Dieu, vous avez premièrement, les fils de Dieu sont des personnes qui ont en eux l'identité de Dieu. Amen. Notez ça très bien. Ça, c'est la première chose, la première une chose fondamentale, en parlant des fils de Dieu. Pour être fils, il faut avoir l'identité. C'est-à-dire, on sort de quelque part. Lorsqu'on dit que je suis fils du président, je suis issu, je suis de la postérité du président, je suis de la lignée. Or, nous, en tant que fils de Dieu, par la nouvelle naissance, nous devenons héritiers, nous devenons, nous participons de la nature divine. Nous avons en nous, vous voyez, nous reflétons l'image de Dieu, et nous reflétons aussi, nous avons aussi l'empreinte de Dieu. Dans Évaux chapitre 1er, l'Abbé nous dit que le fils, en parlant de Jésus, est l'image du Dieu invisible, et il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Alors, quand on parle d'identité, il y a deux choses essentielles que vous pouvez noter en ce qui concerne l'identité. Premièrement, l'identité, c'est quoi ? C'est le caractère permanent et fondamental de quelqu'un qui fait son individualité. C'est-à-dire, l'identité vous personnalise. L'identité fait que vous soyez une personne particulière, différente des autres personnes. Et en tant que fils de Dieu, nous pouvons avoir en nous tous la marque de Dieu parce que ça nous distingue des païens. Tout le monde est créature de Dieu. Mais pour être enfant de Dieu, fils de Dieu, il faut recevoir un pouvoir qui vient de Dieu, qui fait de vous les enfants de Dieu. Deuxième chose qui est attachée à l'identité, l'identité, c'est l'ensemble, les données et les faits de droit qui permettent d'individualiser quelqu'un. C'est-à-dire, l'identité vous donne un caractère différent des autres. Et Job avait en lui l'identité de Dieu. Il avait en lui l'identité ce qui faisait de lui le fils de Dieu. Et cette identité lui conférait quoi ? Le caractère de Dieu. Et comment savoir qu'il avait le caractère de Dieu ? Juste le verset premier nous l'explique. Regardez le verset premier. Il avait dans le pays d'Outh un homme qui s'appelait Job et cet homme était un tel, droit, craignant Dieu. et se détournant du mal. Nous voyons ici quatre choses essentielles qui ont fait de Job un fils de Dieu. Et ce qui peut faire aussi de vous ce fils de Dieu, cette fille de Dieu, c'est d'abord le caractère de Dieu. On n'est pas fils de Dieu parce qu'on vient prier. On n'est pas fils de Dieu parce qu'on est attaché à un mouvement, à une dénomination. On n'est pas fils de Dieu parce qu'on connaît un serviteur de Dieu. On est fils de Dieu parce qu'on a le caractère de Dieu. on a l'identité de Dieu. On a la marque de Dieu dans notre vie. Et quelles sont ces marques ? Premièrement, la Bible nous parle de l'intégrité. C'est quoi l'intégrité ? C'est le fait d'être honnête. C'est le fait de ne pas vivre dans la fraude. L'intégrité est la marque de tous les fils de Dieu. Vous ne pouvez pas être fils de Dieu et manquer d'intégrité. Ce n'est pas possible. Dieu dira même à Abraham, le père de la foi, il dit, je suis le Dieu tout puissant. Marche devant ma face et sois intègre. L'intégrité faisait partie du caractère des fils de Dieu. Deuxième chose que nous voyons ici, la Bible nous dit que Job était droit. On nous parle de la droiture. Et c'est quoi la droiture ? La droiture, c'est le fait de vivre dans la justice, de refuser de prendre, de faire de parti pris, de refuser de faire du favoritisme, d'avoir une balance fausse. Un homme droit, c'est une personne qui a une balance juste, qui sait juger des choses et qui ne fait point acception de personne. Et ça, c'est la nature même de Dieu. Il est tel aussi du trompe appelé à être. Alléluia. Et troisième chose que nous voyons dans l'identité de Job, nous voyons, la Bible dit qu'il craignait Dieu. Job craignait Dieu. Nous voyons ici la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi ? C'est la sanctification, le fait de se mettre à part pour Dieu, le fait de refuser de pécher contre l'Éternel. Ça qui est fait de lui un fils de Dieu. Alors qu'à cette époque, Dieu ne s'était pas encore révélé pleinement. Il n'y avait pas encore une plénitude de la révélation de Dieu. Mais Job craignait Dieu. Bien aimé, il y a dans ce monde des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile de Christ, mais qui craignent Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce que la loi de Dieu est imprimée dans leur conscience. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, mais par leur vie, vous retrouvez une vie de pitié. Vous retrouvez la sainteté. Vous retrouvez la crainte de Dieu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont l'empreinte de Dieu. Ils ont la marque de Dieu qui fait des fils de Dieu. Amen. Et la crainte de Dieu, nous dit la Bible, est aussi ce commencement de la sagesse de Dieu. Seuls ceux qui craignent Dieu peuvent marcher dans la sagesse selon Dieu. Et la quatrième chose que nous voyons, la Bible dit que Job s'est détourné du mal. En tant que fils de Dieu, on doit apprendre à se détourner du mal. la crainte de l'éternel est aussi la haine du mal. Se détourner de tout ce qui est péché. Le péché au niveau des pensées, au niveau des paroles et au niveau des actes. Trois choses à trois niveaux. On se détourne du mal d'abord au niveau des pensées car nos pensées conditionnent nos actions. Hallelujah. Nos paroles et nos paroles conditionnent nos actions car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la Bible craignait Dieu. Nous allons voir dans la suite ce qui a fait de Job un homme particulier, un fils de Dieu pour emmener Dieu même à témoigner de lui. Hallelujah. C'était ces choses. Que Dieu fasse de nous des jarres. Aide-moi à dire à ton voisin sois comme jarres. Il ne t'a pas entendu dire oui. Sois comme jarres. J'entends quelqu'un dire non Job a trop souffert parce que tu veux que nous puissions souffrir. Non, je ne veux pas te parler de ça. Je veux juste t'aider à comprendre un peu c'est quoi la révélation des fils de Dieu. Deuxième chose que nous voyons en tant que fils de Dieu, les fils de Dieu aiment leur père. En tant que fils, on doit aimer son père. Il y a une relation d'amour entre le père et le fils. Dieu aime le fils, le fils doit aimer le père. En parlant de Christ, la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, Jésus. on ne peut pas être fils de Dieu et ne pas aimer Dieu. Et aimer Dieu, ce n'est pas en parole, c'est en acte. Troisième caractéristique de fils de Dieu, les fils de Dieu sont obéissants. Ils obéissent à Dieu. Oh, qu'est-ce qu'aujourd'hui nous voyons de ceux qui se disent fils, fille, mais qui sont rebelles, qui ne sont pas dociles à la voix de Dieu, qui ne respectent pas Dieu, qui disent que j'aime Dieu par la bouche, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui qui se disent enfants de Dieu, qui se disent fils de Dieu, vivent dans la rébellion, vivent dans l'insoumission, refusent de se soumettre à la volonté de Dieu. Ce n'était pas le cas de Job. La preuve que Job aimait Dieu, la preuve que Job obéissait à Dieu. Regardez lorsque ses enfants faisaient un festin, à chaque fois Job faisait un sacrifice. Il faisait un sacrifice, pour leurs enfants, pour ses enfants, pardon, pour que ses enfants soient couverts. Pourquoi? Parce qu'il voulait tellement les garder dans la présence de Dieu. Il connaissait Dieu et il le craignait. Alléluia. Et avec moi, dire à ton voisin, crains Dieu. Tu ne le dis pas avec autant de vie. Je veux que ça soit avec vie. Dis, mais crains Dieu. Aujourd'hui, la crainte de Dieu a disparu dans les cœurs. La crainte de Dieu a disparu dans l'Église, parmi les fils de Dieu. La Bible dit, où est le Dieu de la justice? Parce que le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Job est intègre. Il a refusé tout ce qui était mal. Et ce que nous voyons par la suite, c'est quoi? Parce qu'il est de fils, Dieu va lui donner quelque chose qui est attaché au fils. C'est ce que la Bible appelle l'héritage. Paul en parle. Et là, nous nous retrouvons aussi avec Job. Quand on est fils, automatiquement, nous sommes héritiers du Père. Je suis sûr que si tes parents avaient des moyens ou avaient des richesses, des héritages, forcément, parce que tu es sorti d'eux, tu as une part de l'héritage. Nous sommes d'accord? Et c'est la même chose pour nous qui sommes enfants de Dieu. Dieu a fait de nous des héritiers. Et nous héritons de deux choses. Premièrement, nous héritons de toutes les promesses de Dieu en Jésus, les promesses faites à Abraham, les promesses liées à la terre, les bénédictions terrestres. J'entends quelqu'un dire « Mais oui, mais nous c'est le ciel. S'il n'y a que le ciel, va t'en. » Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'entends pas? Que les chrétiens qui sont déséquilibrés, ils ont oublié que Dieu siège au ciel et il a créé la terre pour le fils des hommes. Viens à ton ami, tu dois bien vivre ici au nom de Jésus. Parce que les gens ne réagissent même pas. J'ai l'impression qu'eux, ils vont que le ciel. Ça va mon ciel? Ah moi, j'attends le ciel. Le ciel, le ciel. En fait, c'est le désespéré. C'est des gens qui ont échoué sur la terre qui vont sur le ciel tout de suite. Parce que si ton temps était venu, tu allais déjà mourir. Dieu allait te retirer. S'il te laisse ici, c'est pour un but. Il a dit, dominez. Qu'est-ce que tu as dit qu'il a dit? Il a dit, dominez. Il est soignant sur cette corps multiplié. Rampissez la terre, assujettissez-la et dominez. Aujourd'hui, tu ne domines pas parce que tu n'as plus le reflet. L'image de Dieu n'est plus en toi. La raison pour laquelle tu ne domines plus. Mais je bénis Dieu parce que Jésus est venu nous redonner l'image de Dieu. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, vous mourez comme des anges. Il est venu nous rétablir à la position initiale. Ne me regardez pas tel que je suis. Je suis Dieu. Avec petite idée, je vais m'expliquer. Je ne suis pas un dieu devant qui on va se procéder à adorer. Non. On adore Dieu seul, il y avait. Mais je suis Dieu au-dessus de Satan. Tu l'as dit, devant Satan, Satan est sous les pieds. Je suis Dieu au-dessus de la chair. Je suis Dieu au-dessus du péché. Je suis Dieu au-dessus des démons. D'ailleurs, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir à le marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de la vie. Et rien ne peut voulu. Je suis un dieu. Je parle, les choses arrivent, je commande. Il est dit un mot, les choses vont arriver. Toi, quand tu es amouré comme un fils de l'homme, tu ne sais pas que tu es fils. Tu ne sais pas que tu es fille. Tu as la procuration du nom de ton Dieu en toi, ambassadeur. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Nous sommes des fils, tout enfant, tout fils est un héritier. Nous possédons un héritage terrestre d'abord et ensuite, nous possédons un héritage céleste. Pierre nous dit qu'il a réservé pour nous un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller. Et cet héritage, nous l'avons dans le ciel. Mais bien aimé, même si tout sur la terre se détruit, nous avons quelque chose d'inébranlable, quelque chose de magnifique que Christ a préparé pour nous. Telle est l'espérance des fils de Dieu. Ça dit même quand tout s'écroule, Paul dit même si notre âme extérieure se détruit, notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour. Pourquoi ? Parce que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. David Moïse est devenu grand et a refusé d'être appelé le fils de la fille des pharaons. Il a refusé les richesses de l'Egypte parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ça dit quelque chose de meilleur. Même si ici ça ne marche pas, je sais que là où je vais c'est un cité de gloire. Je sais que je suis citoyen des cieux. Je sais qu'il y a un héritage qui est éternel qui m'est réservé. C'est ça l'espérance des fils de Dieu. Un fils de Dieu doit toujours avoir de l'espérance. Même temps ça ne va pas. Toi, ton problème c'est le temps ça va. Yes ou Jésus le temps ça ne va pas. Dépression ça va où ? Bien-aimé j'ai une espérance. Alléluia. De toute façon la terre sera détruite. Les choses que vous voyez seront embrasées dans le feu. Si c'est que dans cette vie que nous espérons en Christ nous sommes les plus malheureux de tous les hommes dit la Bible. Mais en tant qu'héritier je sais qu'au-delà des choses visibles j'ai quelque chose de glorieux j'ai quelque chose de magnifique qui est devant moi qui se pointe à l'horizon telle est ma rémunération ayant les yeux de l'esprit je peux voir ces choses. Et c'est ce que Job voyait mais la femme de Job et ses amis ne voyaient pas ces choses. si vous n'êtes pas attaché à l'héritage céleste le jour où vous perdrez tout votre foi s'écroulera. Telle est la situation de beaucoup de personnes qui n'ont plus mis leur confiance en Dieu mais en ce que Dieu leur donne ce n'est pas les vrais fils. Un vrai fils qu'il donne qu'il ne donne pas il reste mon Dieu. Que j'ai que je manque je l'adorerai. Mon adoration n'est pas conditionnée par mon avoir. je ne m'attache pas aux dons mais aux donateurs. Est-ce que quelqu'un entend cette parole? Je ne m'attache pas aux bénédictions mais je m'attache à celui qui donne la bénédiction. Parce que tout peut s'écrouler. Bien-aimés la Bible nous parle de l'héritage de Job. Job avait deux héritages ici. La première héritage nous voyons ses richesses. La Bible nous détache. Il avait au moins il avait dix enfants sept mille brebis trois mille chameaux à l'époque c'était des grandes chaises. Il avait mille beaux divisés en 500 pères de beaux. Il avait des chameaux et des serviteurs et la Bible dit ces choses en fait de lui la personne la plus éminente des fils de l'Orient. C'est-à-dire parmi les fils de l'Orient il était distingué. Bien-aimés mais l'héritage de Dieu va te distinguer dans ta génération. Il avait une famille de dix enfants c'est-à-dire la famille était composée de douze personnes. Lui, sa femme et les dix enfants ça fait de douze. Chiffre de fondement. Quelqu'un n'a pas compris sa mère. Et Job était parti en Dieu et le diable a vu ça. Le diable parcourt la terre. À chaque fois qu'il se promène il fait le tour du monde entier il remet il y a quelqu'un à Job un fils de Dieu si tu es fils tu vas briller. Et un jour il y a eu une réunion au ciel Dieu quelquefois pernose à Satan de venir comme ça il va rendre un peu les comptes. Satan ne va le droit d'entrer là où il y a Dieu mais quelquefois il autorise quand même à venir. Mais bien de mes comptes il va dans la présence de Dieu lui il ne va que pour accuser. Alors comme Dieu sait que c'est un accusateur Dieu le dévance il dit attend où viens-tu ? Oh Seigneur tu sais j'étais en train de me promener tellement que c'est un SDF sans domicile fixe. Un SDF Aujourd'hui le Canada demain il est en Afrique le Nord demain il est aux Etats-Unis après il est en Chine il cherche ce qu'il détruit. Sans domicile fixe. Et il dit mais je parcourais la terre et je vais promener et c'est Dieu qui porte la question. Moi là où ça m'a beaucoup tiqué c'est quoi ? Ce n'est même pas Satan qui a dit mais écoute j'ai remarqué Jean Dieu lui porte la question as-tu remarqué mon fils ou ma fille mon fils est sûr est-ce que tu l'as vu ? Mais bien de mes là ce n'est pas le témoignage de Jean c'est le témoignage de Dieu or le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes j'aime quand Dieu témoigne de l'homme quand Dieu témoigne de toi c'est-à-dire même le diable est en bas que les gens aujourd'hui qui aiment les grands titres les grands noms qui aiment que les gens les glorifient non attends le témoignage de Dieu j'aime Dieu parce que si tu es réellement son fils il va témoigner de toi Jésus Christ est venu la vue du ciel s'est ouvert et nous voir parler celui-ci est mon fils le ciel va te cautionner Jésus était cautionné par le ciel et il pose la question as-tu vu il dit oh Jésus mais je connais toi tu es là tu penses que parce que tu crains de Dieu le diable ne te connait pas il te connait et moi dire à ton voisin tu es bien connu tu es bien connu tu es bien connu par le diable parce que tu es bien connu il te connait des fois on pense que le diable ne le connait pas quelqu'un m'a dit mais qu'est-ce que le diable a fait avec moi une pauvreté comme ça j'ai dit mais tu es plus dangereux que le président tu n'as pas compris parce que le président lui a pensé il ne le dérange pas mais toi tu le déranges les hommes riches de ce monde ne le dérangent parce qu'ils ont fait des pactes avec nous mais quoi parce que tu pries tu es jeune tu crains tu le déranges quand tu arrêtes dans une imme et tu déménages les gens commencent à t'arriver la vie de la réunion de son si tu es venu arrêter ça quand tu déranges que tu as une dérange j'ai mort je me donne les yeux parce que le fils de Dieu dérange je croyais que tu as dit rien de grand quand même les filles de Dieu dérange moi je suis quelqu'un qui est établi par Dieu pour déranger le royaume de tes lèvres tu embrasses ça quand même vous pensez que parce que on est ici pourquoi l'église est toujours combattue c'est facile de donner les sales aux païens mais quand c'est l'église vous vous ferez à mes portes c'est partout au monde c'est le diable qui est derrière ça parce que vous vous dérangez Amen Frère Dieu pose la question oh j'aime ça as-tu vu mon serviteur Job et il dit mais oui je l'ai vu regardez avec moi le verset 9 et Satan lui dit Satan dit à l'éternel est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu en fait le diable veut faire croire à Dieu que si Job craint Dieu c'est parce que tu l'as béni de quoi tu ne comprends pas d'où viennent tes problèmes tout simplement parce que tu crains Dieu Amen 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 tout simplement parce que tu veux être intègre il y a des réunions dans le monde spirituel sur ta vie sur ton appel sur ta famille est-ce d'une manière de donner Dieu tu ne connais pas Job c'est parce que tu l'as béni c'est parce qu'il a l'argent tu ne fais pas le déclare alors là seulement ça tu vas voir bien aimé nous avons souvent des souffrances comme ça j'ai parlé sur les souffrances des temps présents qui ne sont être comparables qui ne pourront être comparables à la gloire à venir pourquoi est-ce que Dieu permet la souffrance pour mortifier cette chair pour nous briser de l'intérieur parce que plus notre homme intérieur est brisé l'homme intérieur monte vers Dieu c'est la voix de Dieu Adam n'a pas connu la souffrance voilà pourquoi il a tout perdu facilement mais Dieu a voulu que le dernier Adam puisse connaître la souffrance la raison pour laquelle on l'appelle homme de douleur a dit Dieu à la souffrance parce que quelqu'un qui n'a pas souffert pour obtenir quelque chose ne connait pas la valeur de la chose mais lorsque tu as souffert lorsque tu souffres pour avoir un enfant tu vas bien protéger cet enfant parce que c'est l'enfant des douleurs les bien-aimés Dieu permet la souffrance pour nous élever vers lui est-ce que je peux aider quelqu'un est-ce que je peux aider quelqu'un ce soir je m'étais là il ne comprend pas et le diable s'est levé il dit non c'est parce que c'est parce que tu l'as béni voilà pourquoi il te craint et Dieu dit non je t'autorise touche-le le diable est appelé l'accusateur de nos frères c'est lui qui nous accuse devant Dieu et le diable ne peut pas toucher un enfant de Dieu sans la permission de Dieu je le répète si tu crains Dieu tu es fils de Dieu et qu'il t'arrive de souffrance danse je ne comprends pas pour toi tu es dans est-ce que j'ai péché si tu as péché réponds-toi mais si tu n'as pas péché commence à danser on a vu le travail danse parce que est-ce que je peux parler quelqu'un ici parce que quand tu passes par ce moment-là ça veut dire que dans le monde spirituel le diable est un mouvement c'est-à-dire il y a une discussion dans le monde spirituel à ton sujet ce qui veut dire que tu es important parce qu'on ne peut jamais jeter une pierre sur quelqu'un qui n'est pas important on ne jette pas une pierre sur un arbre qui n'a pas de fruits c'est parce que tu es un arbre et c'est parce que tu as des fruits et parce que tes fruits sont murs voilà pourquoi on te jette des pierres est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir je veux dire à une personne que Jean Béthéla il ne comprenait pas quelquefois quand les souffrances nous arrivent on ne comprend pas Seigneur je fais quoi parce que tu as pris pour moi je veux dire à quelqu'un ce soir c'est normal dis à ton voisin c'est normal dis-le c'est normal parce que le diable ne peut pas te toucher parce qu'autour de toi il y a une protection la poudre de l'ange et l'éternel dans le tour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger c'est-à-dire le diable ne peut pas te toucher sans l'autorisation mais quelquefois Dieu donne l'autorisation au diable pour te toucher pourquoi ? parce que tout simplement le diable est au service de Dieu sans les savoirs il travaille pour le tombe du royaume de Dieu sans sa laine est-ce qu'il y a quelqu'un qui a passé aujourd'hui ? il n'est pas payé pour le travail qu'il fait mais il le fait pour ton bien si Jean connaissait la fin de sa vie il allait danser au commencement des fois tu pleures tu ne comprends pas mais ce qui t'arrive aujourd'hui c'est pour ton futur le combat de ton futur ça joue aujourd'hui je veux dire à nous personne c'est parce que ton futur est magnifique que c'est pourquoi tu pleures aujourd'hui et si un peu tes larmes un peu peur parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent je peux déjà danser est-ce que tu peux danser avec moi ? il a eu la permission son champ d'action est limité je vous assure son champ d'action est limité la Bible de Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit il ne peut rien faire c'est Dieu qui décide de tout parce que quelquefois on a l'impression que le diable est fort alors si c'était votre pensée aujourd'hui ça doit s'arrêter il y a un plus fort qui s'appelle Jéhovah et Dieu tout-puissant Amen et la suite regardez la Bible dit Dieu lui dit touche alors qu'est-ce que le diable fait ? il touche à Job il touche à toutes ses richesses en un jour regardez le dégré de sa méchanceté en un jour il perd tout toutes ses richesses perdues et Job commence à pleurer Job se lamente et les amis dans le livre de Luc chapitre 22 verset 31 Jésus dit à Pierre Simon Simon Satan vous a réclamé pour vous cribler comme l'effort mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point le diable ne peut jamais cribler une personne qui n'est pas fils de Dieu donc à chaque fois que tu es criblé tu as des oppressions des attaques des choses que tu ne comprends pas ça prouve que tu es fils de Dieu Amen Amen je peux parler à quelqu'un ? Amen est-ce que je vais parler à quelqu'un ? Amen c'est la preuve que tu es fils de Dieu fils de Dieu la raison pour laquelle il y a ces choses et malheureusement Job va pleurer il va pleurer ses enfants et j'aime la suite regardez avec moi toujours dans Job chapitre 1er on lui apprend que toutes ses richesses sont perdues tout ça regardez le verset 21 Job dit je suis sorti nu du sein de ma mère nu je retournerai dans le sein de la terre l'éternel a donné l'éternel a repris que le nom de l'éternel soit béni en tout cela Job ne pécha point et n'attribua rien d'injustice d'injustice plutôt rien d'injustice à Dieu bien aimé quelle est ta réaction en cas de souffrance j'aimerais un exemple petit pour nous qui sommes fils de Dieu et qui allons traverser des épreuves des attaques de l'ennemi des assauts de l'ennemi mais quelle est notre réaction la Bible dans toutes ces choses Job ne pécha pas quelquefois nous péchons parce que nous murmurons il y en a qui pêchent en abandonnant Dieu ah je prie ça fait 10 ans il y a un démarche j'abandonne la prière tu pêches on cherche un bouc émissaire à nos problèmes quelques fois nos problèmes c'est voulu par Dieu Alléluia Job ne pécha point bien aimé quoi qu'il peut arriver ne pécha pas n'abandonne pas le caractère l'identité de fils n'abandonne pas l'intégrité n'abandonne pas la droiture ah non j'attends pour le mari ça ne marche pas allez concubinage n'abandonne pas non Dieu ne me bénit pas je préfère des voies tortueuses n'abandonne pas l'intégrité n'abandonne pas la crainte de Dieu demeure faire parce que tu ne sais pas ce qui se passe comme Job quand les choses ne se passent pas dans le monde spirituel quelquefois on ne maîtrise pas mais ça m'arrive ça arrive à tout homme de Dieu à toute femme de Dieu à tout chrétien ne passez pas des circonstances des situations inexplicables quelquefois on n'a pas de réponse ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de réponse aujourd'hui que demain tu n'auras pas la réponse Alléluia Alléluia Job garda le silence Job ne pêcha point oh bien aimé ne pêche point et regardez au chapitre 2 certains ont fait ces choses Job est resté intègre la Bible dit il va y avoir une deuxième réunion comme quoi lorsqu'on est fils de Dieu il y a des choses deuxième réunion dans le monde spirituel les onges viennent les fils de Dieu se réunissent la Bible dit Satan vient Dieu pose au corps la même question as-tu remarqué mon serviteur Dieu dit Satan lui dit mais oui regardez la réponse là il s'est la même désespéré regardez au verset au verset 3 l'Éternel dit à Satan as-tu remarqué mon serviteur Job il n'y a personne qui a mis sur la terre et c'est un homme intègre droit à craindre Dieu et c'est détournant du bas c'est dit malgré tout ce qu'il a fait il est resté intègre et il demeure ferme dans son intégrité aide-moi tu vas te poser demeure ferme demeure ferme dis donc demeure ferme en tant que fils de Dieu demeure ferme et il continue verset 4 et Satan répondit à l'Éternel peau pour peau tout ce que possède un homme il le donne pour sa vie mais étant sa mère ta main et touche à ses os et à sa chair je suis sûr qu'il te maudit en face donc l'objectif de Satan c'était quoi c'était que Jean puisse maudire Dieu en réalité tout ce que le diable veut pour les fils de Dieu c'est que les fils de Dieu abandonnent Dieu est-ce que je me fais comprendre c'est ça son objectif c'est que tu abandonnes Dieu que tu maudisses Dieu c'était ça son objectif pas autre chose alors pourquoi cela est-il important il veut ramener les gens vers lui et les détacher de Dieu et c'est le grand combat que nous avons aujourd'hui même les fils aujourd'hui on en parlera peut-être dans les jours à venir le diable est en train de récupérer les âmes il y en a qui sont en l'église mais qui sont fils du diable parce qu'ils ont maudit Dieu par leur vie par leur langage par leur attitude par leur comportement par leur pratique de péché mais Jean est resté intègre Jean n'a pas insulté Dieu Jean ne s'est pas détourné de Dieu et la Bible dit Satan va se retirer et qu'est-ce qu'il va faire il va le frapper d'un ulcère malin et lorsque la femme de Jean va voir que Jean sera frappé par la maladie il va lui dire non c'est trop vous savez il y a des dégrés de souffrance où vous dites non trop c'est trop j'ai souffert mais ça c'est trop Jean chérie et le diable ne passait pas la personne qui l'aime le plus pour lui dire maudit Dieu et meurt le langage de maudit Dieu et meurt c'est le langage de qui ? de Satan mais dans la bouche de qui ? de la femme de Jean la stratégie vient de qui ? du diable est-ce que je parle à quelqu'un ici ? le diable peut passer par une personne proche de toi dans le but de te sortir du plan de Dieu il est passé par Pierre pour dire à Jésus Dieu le plaît tu nous mourras Jésus dit à rien de moi Satan ne sois pas dans les sentiments reste ferme quoi qu'il arrive alléluia oh mes bien aimés je veux rester ferme je veux garder mon identité de fils de Dieu et Jean dit à sa femme mais tu parles en une personne insensée nous recevons de Dieu le bien ne devons-nous pas recevoir aussi le mal c'est de lui que vienne toute chose et ça ça me rappelle une parole que Dieu a dit dans le livre de l'amantation l'amantation de Jérémie au chapitre 3 il a dit quelque chose de très important en ce qui concerne les douleurs quelques malheurs qui nous arrivent quelques fois l'amantation au chapitre 3 le verset 37 au verset 38 il a dit qui dit là qu'une chose arrive sans que l'éternel ne l'ait ordonné n'est-ce pas la volonté du très haut que viennent les mots et les biens quelquefois c'est la volonté de Dieu c'est Dieu qui permet des fois que tu perdes ce travail il permet parfois que tu te retrouves dans une situation difficile tu te dis mais qu'est-je fait Dieu peut permettre ce genre de choses il peut permettre la souffrance mais dans un but bien aimé Jean a réussi à plusieurs coups de l'élément il a réussi au coup par rapport à la perte de ses richesses au coup par rapport à la mort de ses enfants il a résisté par rapport à sa femme mais le septième coup dans la vie de Job Job va fléchir et c'est là même tout l'enjeu de cette parole ou de livre de Job quand Dieu commence en plan il va l'achever les enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Egypte ils n'avaient que 40 jours pour atteindre la terre compromise mais ils ont fait 40 ans à cause de leur cœur si Job avait tenu ferme même face à la septième attaque sa souffrance serait éphémère je vais m'expliquer bien aimé quelquefois nous pensons par des situations Dieu veut simplement nous apprendre les choses il veut simplement qu'on puisse recevoir une leçon mais on ne comprend pas et la preuve qu'on ne comprend pas c'est qu'on se lamente ce qu'on murmure ce qu'on se décourage ce qu'on lâche la main de Dieu ça ce sont les signes qu'on n'a pas retenus qu'on n'a pas saisi le langage de Dieu quelqu'un qui saisit le langage de Dieu va dire quoi je rends grâce à Dieu pour toutes choses bien aimé apprenez à dire merci à Dieu même quand tout va mal est-ce que tu as bien accompli dis-lui merci même quand ça ne va pas tu viens de faire un accident tu dis merci Jésus parce que tu as permis cet accident et je suis sorti indienne à chaque fois tu dis ça en fait le diable c'est bien il dit je croyais que j'avais l'enfant tu as échoué tu as échoué le demi va venir merci Seigneur pour tout bien aimé ce que je dis c'est facile à dire mais difficile à dire quand tu te retrouves dans le malheur j'ai connu des moments de difficulté des moments de pénibles j'ai appris à dire à Dieu merci un Thessaloniciens plutôt saint nous dit rendez grâce à Dieu pour toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu la volonté de Dieu ce n'est pas toujours des choses bonnes c'est quelques fois les choses mauvaises mais pour vous emmener quelque part je ne savais pas que quand Dieu demandait à Satan as-tu remarqué il voulait simplement dire à Satan Satan fais tout ce que tu veux mais Job je vais l'emmener dans une autre dimension en fait c'était la plan de Dieu pour élever Job mais Job ne comprenait pas je le dis parce que Dieu m'a dit qu'il veut élever beaucoup de personnes ici mais le monde parce que les personnes ne comprennent pas tu ne comprends pas que derrière tout ce qui t'arrive il y a la main de Dieu ne crois pas seulement le diable même si le diable a été utilisé pour te frapper ou frapper ta famille dit que Dieu a permis donc il y a quand même la main d'amour de Dieu qui est derrière toi et qui te rassure mais bien aimé Job a échoué où ? lorsque ses amis sont venus les amis de Job les trois amis ils sont venus pour le consoler ils ont appris tout ce qu'il n'avait pas oh Jacob Job ils sont venus pleurer avec Job méfiez-vous des consolateurs méfiez-vous des gens qui veulent vous sortir du plan de Dieu il y a des souffrances voulues par Dieu Dieu veut que tu galères n'acceptes pas l'aide de quelqu'un d'autre quelqu'un ne dit pas parce que ça ne lui plaît pas et que tu peux dire amène avec moi je suis en galère aidez-moi non Dieu veut que tu sois en galère quelquefois quand tu es des gens que Dieu veut faire passer par une épreuve toi-même tu rentres dans cette épreuve et ayez le discernement les preuves de Job ils devaient juste saisir le sang mais les amis sont venus quand vous lisez la Bible la Bible dit que pendant sept jours tellement que la douleur de Job était profonde ils n'ont pas su le consoler ils étaient là ils ne disaient rien au lieu de prier comme quelqu'un dans la souffrance la Bible nous exhorte à prier mais il y a des gens dans la souffrance qui vous donnent des stratégies pour vous en sortir alors que Dieu est derrière ces choses je parle à quelqu'un ici tu as besoin Dieu tu passes par un temps de galère toi tu cherches la pluie des âmes Dieu n'aime pas ça et mes bien-aimés les amis de Job l'ont induit en erreur pourquoi ? parce que premièrement ils ont commencé à l'accuser ils ont été le canal par lequel le diable est rentré pour accuser Job or l'accusation reste la pire de touche de Satan contre les fils de Dieu la Bible nous accuse devant Dieu nuit et jour deuxièmement ils ont culpabilisé Job Job a mis en doute son intégrité troisièmement ils ont poussé Job à maudire le jour de sa naissance bien-aimés lorsque tu maudis le jour de ta naissance autrement dit tu maudis Dieu ah oui parce que c'est Dieu qui a fait que tu existes Job a maudit il n'a pas maudit Dieu ouvertement mais il a maudit le jour de sa naissance maudit soit le jour où je suis né le jour où on annonçait à ma mère la naissance d'un garçon Job est tombé dans le bon Job est tombé dans le piège et Job a maudit lui aussi il a demandé la mort combien des gens ici comme ça ne va pas ils demandent la mort Jésus viens nous chercher en fait eux leurs prières ce n'est pas comme l'apocalypse que l'esprit et l'épouse disent viens eux c'est parce qu'ils sont découragés ça ne va plus Seigneur viens nous enlever regardez bien la prière de ceux qui attendent l'enlèvement rapide c'est de décourager de la vie Dieu ton ami ne demande pas la mort Alléluia ne demande pas la mort pourquoi ? parce qu'il y a des problèmes des situations qui peuvent arriver ce n'est pas pour ta mort la maladie de Lazare Jésus dit cette maladie n'est pas pour la mort mais c'est pour la gloire de Dieu je suis en train de voir quelqu'un qui pleure qui souffre qui se lament et Dieu me dit de dire à cette personne c'est pour ce problème c'est souffrant ce n'est pas pour la mort mais c'est pour la gloire de Dieu les amis sont là pour l'accuser pour l'acculer pour lui rappeler ses erreurs mais bien aimé n'acceptez jamais des gens qui seront là toujours pour vous rappeler vos erreurs Jésus ne le fait pas quelqu'un a dit le diable spécialiste vous avez rappelé les erreurs alors vous rappelez lui son futur vous connaissez son futur ? c'est le lac de feu Alléluia mes frères et sœurs pendant ce temps John va se ressaisir à un moment donné il va dire dans Job chapitre 19 au verset 25 il dira je sais néanmoins que mon rédempteur est vivant et qui se levera le dernier c'est lui même quand ma chair sera consumée détruite quand tout sera vraiment par terre je sais que mon rédempteur va me relever mais cette parole c'est ça qui a relevé la foi de Job et Dieu se servait de cette parole pour par la suite commencer à parler à Job directement à la fin du livre de Job vous allez voir que Dieu ne passait plus par ses amis ses amis ne parlaient plus tellement à Job Dieu a commencé à parler directement à Job il pose même un jour la question de qui suis-je le débiteur ? je le paierai et Job commence à rentrer en lui-même il réalise à quel point il s'est éloigné de Dieu il réalise à quel point il n'était plus le fils de Dieu comme Dieu le voyait au début toutes les souffrances de Job n'ont duré que 6 mois alors que ce n'était pas le plan de Dieu que ça ne dure 6 mois Dieu voulait certainement écouter cela mais parce que Job est rentré dans les raisonnements dans les justifications tu n'as pas besoin de te justifier mais quand il dit que je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées Dieu dit voilà mon fils a retrouvé la raison le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour nous dire il faut juste reconnaître que Dieu est souverain que dans nos vies dans tout ce qui nous arrive dans tout ce qui nous enveloppe qui nous entoure ce n'est que la souveraineté de Dieu ce n'est que le plan de Dieu l'homme peut proposer tu peux avoir des projets mais c'est la main de l'éternel qui apportera la réponse ne te décourage pas quand ça ne va pas tu es un fils de Dieu et Dieu a des projets pour toi Jean m'a dit je reconnais maintenant que tu peux tout et rien ne s'oppose à tes volontés à ta volonté à ta pensée ce que Dieu voulait apprendre à Job c'était deux choses essentielles premièrement Job ne devait pas s'appuyer sur lui-même il ne devait pas se confier sur sa vie mais il devait plutôt se confier en l'éternel et en sa souveraineté et deuxième chose que Dieu voulait montrer à Job c'est que dans le moment de souffrance soyez attentif parce que c'est le moment où Dieu veut vous amener dans la promotion c'est comme la vie courante vous allez à l'école vous ne pouvez pas avoir un diplôme sans passer par les épreuves mais tu n'aimes pas les épreuves comment veux-tu avoir les diplômes aide-moi Dieu à ton voisin accepte c'est pour ton diplôme non dis-lui c'est pour ton diplôme dis-lui qui sont les personnes qui ont besoin d'avoir un diplôme de Dieu Amen 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 Je ne vois pas les mains qui sont ceux et celles qui veulent avoir des diplômes de Dieu Amen Tu es sûr ? Amen Qui sont ceux et celles qui veulent que Dieu les élève Amen Alors pourquoi réfuses-tu la souffrance ? Tu ne peux pas monter sans descendre Tu ne peux pas connaître la résurrection sans la mort et tu ne peux pas non plus connaître la gloire sans la souffrance Mais bien aimé pendant le temps de souffrance je m'en vais vers la fin la Bible nous dit que Job va commencer à prier pour ses ennemis Je veux te donner un secret ce soir quand ça ne va pas quand tu as des gens qui se lèvent contre toi ne sois pas à leur niveau prie pour eux A chaque fois que tu pries pour tes ennemis Dieu te position au déçu d'eux Tu ne m'as pas compris Toi lorsqu'on t'attaque tu réagis Tu es encore au niveau de la chair Aussi longtemps qu'un héritier est un enfant il ne diffère en rien d'un esclave Tu es encore charnel Or tu ne peux pas avoir l'onction supérieure la grâce de Dieu sans ennemi Pour moindre ta tête il faut qu'il y ait une table en face de tes adversaires Donc pourquoi tu refuses les adversaires Donc en refusant les adversaires tu refuses aussi d'avoir une coupe remplie Seigneur Oh my God Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir Tout ce qui t'arrive de négatif Dieu est en train de te préparer pour quelque chose Job Dieu voulait l'amener dans une autre dimension Mais avant de l'amener Dieu va d'abord régresser Il faut d'abord que tu régresses avant de monter Tu ne peux pas porter de fruits sans que le grain de blé que tu es ne tombe à terre et ne meure Il faut d'abord que tu meures et une fois que tu es mort c'est Dieu qui va venir te rétablir te restaurer te ressusciter Et la Bible nous dit que lorsque Job a prié pour ses amis Lorsque Job a prié pour eux Dieu l'a rétabli Dieu l'a rétabli En tant que fils de Dieu tu dois croire que ce que Dieu peut te faire passer comme épreuve c'est pour quelque chose de meilleur dans le futur Il nous appelle de gloire en gloire Mes frères et sœurs ça peut paraître une folie mais c'est la vérité Job a été rétabli dans sa santé Job a été rétabli dans ses richesses La Bible nous dit qu'il a reçu le double de ceux qu'il avait perdu Il a perdu 7000 chameaux plutôt 3000 chameaux il en a eu 6000 Il a perdu 7000 beurres plutôt brebis Il a eu 14000 Il a perdu 10 enfants Il a reçu aussi 10 enfants Et la Bible dit que la dernière condition de Job était meilleure que la première Or d'après la Bible c'est la fin qui est mieux que le commencement Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement Or si Dieu avait posé la question à Satan As-tu vu mon serviteur Job en réalité Dieu voulait montrer à Satan qu'il était tellement insignifiant parce que Dieu voulait l'amener dans une autre dimension Et je suis venu dire à une personne ici tout ce que Dieu est en train de vivre même les choses que tu as perdu ce n'est pas perdu c'est caché quelque part parce que Dieu va venir doubler ça par deux Nous sommes dans le temps de la plus de portion Pasteur j'ai perdu ma maison mais c'est normal tu auras deux maisons J'attends quelqu'un dire Amen Oh my God Oh pasteur ma voiture j'ai perdu ma voiture mais c'est normal tu en auras deux Non j'ai perdu mon ministère mais non c'est un grand ministère maintenant tu t'es préparé Mais bien aimé ce que tu perds aujourd'hui tu le gagnes d'un humain D'ailleurs Jésus dit si quelqu'un voudra sauver sa vie il la perdra mais si tu perds ta vie à cause de moi tu la retrouveras Mais bien aimé il y a des géniments qui t'attendent il y a des querelles qui t'attendent il y a des enfants qui vont sortir de toi des enfants qui viennent des bouleurs de l'enfantement ça va sortir de toi mais ça ne peut pas arriver sans la souffrance Non Essuie tes larmes Fais comme ça je suis mes larmes aujourd'hui Je suis venu te parler de ta destinée en tant que fils de Dieu en tant que fille de Dieu et le diable c'est quelqu'un qui aime te faire distraire il va te distraire par des problèmes Oh pasteur je pleure C'est quand les pasteurs souffrent Pasteur ça me pleure Mon mari est parti Oh pasteur Oh homme de Dieu prie pour moi Seigneur il y a ceci il y a cela Quand je regarde j'ai dit c'est très bien parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive Est-ce que tu veux d'avoir la chose meilleure Est-ce que tu veux d'avoir la chose meilleure La Bible dit que Job a eu une fin glorieuse Il a eu une fin magnifique Parce qu'il est des fils de Dieu Quel est ce père là qui peut donner un serpent à son enfant S'il lui demande un poisson Vous pensez vraiment que Dieu peut lui donner des mauvais choses Non Tout ce qu'il permet c'est pour notre bien Lève-toi Lève-toi dans la présence J'entends quelqu'un J'entends quelqu'un dit dans son coeur Cette parole est pour moi Et je veux aujourd'hui Que Dieu puisse m'emmener réellement à cette dimension Où il m'attend Alors tu vas fermer tes yeux Et tu vas prier avec moi Seigneur Jésus Seigneur Jésus Seigneur Jésus Je te remercie Pour ta parole Je te remercie Pour ta grâce Seigneur je sais que je suis ton fils Je sais que je t'appartiens Et je sais aussi que l'ennemi se levait contre ma vie Il se levait contre mon futur Il se levait contre mon avenir Mais je sais aussi Que tu es mon rédempteur Et que tu ne m'abandonneras jamais Tu ne me blesseras jamais Seigneur Donne-moi la force De tenir ferme Face à la souffrance Face aux épreuves Face aux difficultés Donne-moi les yeux de l'esprit Pour voir comme tu vois Pour entendre comme tu entends Seigneur aujourd'hui Je refuse de tomber dans le piège de l'ennemi Je refuse d'abandonner la main de Dieu A cause de la souffrance A cause des épreuves Je refuse Seigneur de quitter la foi A cause des difficultés Accorde-moi la force Accorde-moi la foi Afin de tenir toujours ferme Car je sais Que ma fin est meilleure Car je sais Que tu me réserves de meilleures choses Au nom de Jésus Merci Seigneur Pour ta grâce Au nom de Jésus Amen Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada